C'est un pays grasse, ambigüe, c'est un pays malheureux, c'est un pays riche, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas encore une nation, ce n'est pas un terrain vague, ce n'est pas une histoire finie, ce n'est pas une histoire entamée. Là aussi je peux faire 5 heures, on prend un exemple. J'ai une dernière question, Kamel, et puis après on prendra quelques questions du public que j'ai demandé de faire très court et peut-être regrouper. J'ai une dernière question. On comprend que, dans vos écrits, ce livre, si d'autres vos écrits, que vous refusez deux notions, le sexe exhibé, permanent, vous l'avez dit tout à l'heure, omniprésent de l'Occident, et vous refusez évidemment le sexe nié du monde arabe. La voie est quand même assez étroite, non ? Non, c'est pas que je refuse, je n'ai pas en présenté. Je refuse, mais c'est le terme refuser. Je comprends, mais je n'ai pas en refuser ou quoi que ce soit. Ce que, juste je constate et je regarde, j'avais écrit pour le point chronique après MeToo et tout le monde, pour dire aussi que l'Occident, à peu près on est dans la même situation, à un degré de violence qui est beaucoup moindre. On est dans une situation où d'un côté du monde on voit la femme et de l'autre côté on la voit par son corps. C'est-à-dire que d'un côté on refuse son corps et de l'autre on ne voit que son corps. Et on lui impose un corps fantasmé qui n'existe pas, celui de normalisé, celui de celui de la publicité, celui des modèles, etc. Donc on est toujours dans la chosification de la femme. La femme, est-ce qu'elle a une âme ? C'est ainsi que je traduis les choses. C'est-à-dire d'un côté on ne refuse son corps et de l'autre côté on ne voit que son corps. Et pour moi, il s'agit de la même mécanique, à des débris de violence largement différents. Il faut le dire, bien sûr. Des questions pour...